Dis-moi, tu veux pas qu'on fasse la vidéo FAQ ? Oui, ça tourne depuis tout à l'heure. Ah, voilà, c'est parti. C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est 4Size. Eh bien, voilà, ça y est, vous voyez mon visage. Donc, on va faire cette vidéo réponse FAQ. J'espère que mes réponses vous plairont et on va enchaîner tout de suite. Alors, question de Megarom. Quelle a été ta première console ? Ma première console, en fait, ça n'a pas été la NES. Ça a été à l'époque une console style Pong, en fait, où on joue à Pong, le jeu de ping-pong avec les deux barres et la balle carrée. Ensuite, j'ai eu la NES avec Mario Bros. Ton premier jeu ? Mario Bros. Enfin, ou Pong, peu importe. Tes projets pour 2015 ? Mes projets, si c'est pour ma collection, je recherche à avoir mes jeux en boîte. Je ne supporte plus du tout les jeux en loose. Donc, ça, c'est vraiment un objectif que j'ai pour cette année. Et, question difficile, ton jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est pas facile. J'ai pas spécialement de jeu préféré. J'ai un style de jeu qui va me plaire, en fait. J'aime beaucoup les FPS, les jeux d'action-aventure, comme Mass Effect, Dragon Age, etc. Ou les jeux de plateforme. Maintenant, j'aurais du mal à faire un choix entre un jeu particulier et un autre. J'ai pas vraiment un jeu qui sort du lot, en fait. Alors, question de Ludo Gamer. Feras-tu des vidéos test de tes jeux préférés, genre Let's Play ou autres ? Oui, c'est prévu. Après, je ne sais pas à quelle fréquence je les ferai et sur quels jeux je les ferai, mais oui, c'est prévu. Alors, question de Theoria Trax. Combien de jeux et de consoles possèdes-tu ? Alors, honnêtement, je n'ai pas compté. Je n'ai pas le courage. C'est un peu compliqué, ça va être le bordel. Je dirais entre 600 et 800 jeux, je pense, à peu près. En console... En comptant les consoles portables, je dirais une bonne quarantaine, je pense. Quand même. Quelle console et quel jeu es-tu la plus fière de posséder ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un jeu qui va sortir du lot par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de jeux qui me plaisent. Maintenant, je pense que ceux que je serai le plus fière de posséder, c'est ceux où j'ai le plus galéré à trouver. Notamment, le Zelda Link to the Past, que je ne pensais jamais avoir, surtout pas en boîte. Et finalement, je l'ai trouvé sur une brocante. Et il y a également le Megaman X et le Conquer Bad Fur Day, que je ne pensais pas avoir non plus dans cet état-là. Et voilà, j'ai fait des échanges pour l'avoir, mais ça, je suis très très fière de les avoir, ceux-là. Alors, question de Vielo Game. Première question, combien tu te joues, ça s'est fait ? Deuxième question, connais-tu site de Padawam ? En tout cas, lui, il te connaît, il est fan de toi. Bah, tant mieux, si tu le dis, je ne sais pas, je ne connais pas spécialement. Et troisième question, connais-tu ma chaîne YouTube, donc de Vielo Game ? Et si oui, tu peux t'abonner. Eh bien, si je la connaissais, je me serais abonnée, mais j'irai voir sans problème. Ensuite, question de Letty Swissy. Quelle est ta plus belle trouvaille de l'année passée en vide-grenier ou achat d'occasion ? Alors, ma première trouvaille, ma plus belle trouvaille, sans hésiter, c'est mon pack Super Nintendo Donkey Kong Country. Ça, c'est ma plus belle trouvaille. En plus, c'est moi qui l'ai fait, d'habitude, c'est souvent Nénette qui fait les vide-greniers. Et pour une fois, celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Pour 20 euros, c'est vraiment ma plus belle trouvaille. Et question de Letty Swissy. A quand un compte-rendu en face-cam ? Bon, ben voilà. Là, vous voyez ma tête. Maintenant, les comptes-rendus, je ne sais pas si je les ferai en face-cam ou si je continuerai un petit peu comme je faisais avant. Je vais voir par la suite. Question de Beaux Gosses Gamer. Combien dépenses-tu en moyenne par mois en jeu vidéo ? Ça dépend. Ça peut aller, en moyenne, je dirais une centaine d'euros. Je dirais entre 100 et 200 euros. Ça dépend des mois. Ça dépend des sorties. Ça dépend des sorties et ça dépend des vide-greniers aussi. Et Beaux Gosses Gamer qui te demande pourquoi tu n'adoptes pas un animal de compagnie ? Parce que j'en ai déjà trois. Question de Ceyland Dark 59. Ta console préférée ? Alors, ma console préférée en rétro, je pense que c'est la NES quand même. Parce que c'était ma première console. Et en plus récent, c'est la 360. Deuxième question. Tu vas peut-être pouvoir répondre à une partie. Ton jeu préféré et ta série de jeux préférés ? Donc, mon jeu préféré, on l'a déjà dit, je n'ai pas vraiment de jeu préféré. Ma série de jeux préférés, je partirais sur les Mass Effect et Dragon Age. Tous ces jeux un petit peu action-aventure. Ou Zelda. Et dernière question de Ceyland Dark 59. Pourquoi t'es-tu lancée à faire des vidéos sur Youtube ? Parce que j'avais déjà vu des gens qui faisaient des vidéos, des présentations de jeux, de compte-rendu vide-greniers. Ça me plaisait et j'avais envie de faire la même chose et de présenter ce que je trouvais. Et voilà. Question de Titranix. Quelles sont tes plus grosses attentes au niveau du jeu pour cette année 2015 ? Alors, mes plus grosses attentes, le prochain Tomb Raider, le prochain Uncharted. Je l'ai vu tourner, il a l'air magnifique. Halo 5. Ça, je pense que je vais passer une paire d'heures dessus. Le prochain Batman. Et j'aimerais qu'il fasse une suite de Mass Effect. D'accord. Question de Titranix encore. As-tu un objectif particulier pour cette année pour ta collection de jeux et de consoles ? Oui, avoir mes jeux en boîte. Et dernière question de Titranix. As-tu d'autres passions que les jeux vidéo ? Oui. L'équitation. Suivante. L'équitation. Alors, question de Monsieur Ness. Je voudrais savoir s'il est possible que tu fasses une mise à jour de ta collection de Ness. Elle a dû grandir depuis ta dernière vidéo de collection. C'est prévu. C'est prévu. Je pense faire au long de l'année une mise à jour de mes collections, soit par thème, soit par console. Question de Emmanuel Le King. Ne penses-tu pas que Nintendo, c'est de la grosse merde ? Non. Non, non, pas du tout. Moi, je suis une grande fan de Nintendo. On ne me fera pas changer d'avis. J'ai commencé avec Nintendo. Et voilà, même si tous les ans, ils nous ressortent un Mario. Et tous les ans, ils nous ressortent un Mario Kart. Bah, moi, je kiffe. J'adore ça. Et malgré tout, il n'y a qu'eux qui sont là depuis le début. Et qui sont toujours là et qui arrivent à tenir. Donc, non. J'adore Nintendo. Question de Zildiness Nd. Est-ce qu'un jour, on verra ton visage ? Oui. Quelle est ta série de jeux vidéo préférée ? Quelle est ta série de manga préférée ? Je ne lis pas spécialement de manga. Les seules que je possède, en fait, c'est Cat Size et Zelda. Question de Kins91. Pourquoi tu es toujours contente ? Super contente, pardon. Bah, écoute, tout simplement parce que je suis contente de trouver ce que je trouve. Et, je ne sais pas, dis-moi la différence entre ça. Alors, voilà, j'ai trouvé un Megaman X sur la brocante. Je suis super contente. C'est vraiment un jeu que je voulais. C'est vraiment un jeu que je recherchais. En plus, je l'ai trouvé à un prix, mais dérisoire. C'est un truc de fou de trouver ça encore sur une brocante. Je suis vraiment... Je suis comme une dingue. Et ça. Bon, bah, voilà, j'ai trouvé ça sur le vide-grenier. Un Megaman X. Je ne sais même pas ce que c'est. Franchement, je n'en ai rien à faire. De toute façon, des jeux en boîte, j'en trouve à l'appel. Je m'en fous, mais complètement, quoi. C'est... Pour moi, tiens, c'est de la merde. Question de Playmoo89. Alors, première question. Call of ou Battlefield ? Call of. Assassin's Creed ou Prince of Persia ? Je dirais Assassin's Creed, même si je suis un peu déçue des derniers. Manga ou comics ? Je vais dire comics parce que je ne suis pas manga. Mais en vrai, je suis plutôt BD, même. Alors, question de Oneful Fairy Bleach. Quel est ton jeu et ta console préférée ? Je pense qu'on a déjà répondu. T-Game. Quelle était ta toute première console et ton premier jeu ? Quelle console aimerais-tu avoir et que tu n'as pas encore ? À vrai dire, en console, je suis assez servie. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est la Neo Geo. Mais je pense que c'est hors budget et que je n'aurais jamais... Je ne pense pas trouver un jour ça sur un vide-grenier. Sinon, j'aimerais bien avoir, pour le fun, la Retro 5. Pour pouvoir faire des let's play, en fait. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir en arcade, à l'époque ? À l'époque ? Quand j'avais su des potes et que je jouais à Street Fighter 2 sur la Super Nintendo. J'appuie sur tous les boutons. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Question de Almeida Kof Alex. Feras-tu des vidéos gameplay, un peu comme Back in Toys ? Alors, je ne regarde pas beaucoup les vidéos sur YouTube. À part les comptes rendus vide-grenier. Donc, Back in Toys, je ne connais pas spécialement. Mais oui, j'ai l'intention de faire des let's play. Alors, question de les trésors du grenier. Première question. Quel est votre secret ou quelles sont vos astuces pour dénicher de bonnes affaires à toi et à Nénette ? Franchement, on n'en a pas. C'est surtout des questions de chance. Il ne faut pas croire. On ne trouve pas tous les week-ends. On galère beaucoup aussi. Mais voilà, c'est juste une question de chance. Deuxième question. Sur quel site internet achetez-vous le plus ? Ebay ou Amazon pour ce qui est récent. D'accord. Troisième question. Que penses-tu des Youtubers qui parlent que des prix des jeux et de leur cote en négligeant le gameplay ou storyboard du jeu ? Penses-tu qu'il faut parler de prix des jeux ou pas ? Je pense qu'après, c'est un petit peu la conjoncture qui veut ça. On a fait en sorte que les jeux coûtent cher. Et maintenant, forcément, tous ceux qui se mettent au rétro gaming pensent que pour avoir un bon jeu, il faut qu'il soit cher. Maintenant, parler des prix, moi, je ne veux pas forcément tout le temps en parler. Maintenant, quand je n'en parle pas, forcément, on me dit pourquoi tu ne parles pas des prix ? C'est parce que tu l'as acheté cher. Après, je l'ai acheté le prix que je considérais que je pouvais mettre dedans. Je pense que c'est sympa de parler des prix qu'on a fait des superbes affaires, qu'on a trouvé un jeu à 5 euros et que sur Internet, il en vaut 100. Voilà, c'est super. Je n'en vois pas spécialement tout le temps l'utilité. Quatrième question. Comment vois-tu l'avenir des jeux vidéo dans le futur ? Mal. Je le vois très mal. Avec le dématérialisé, je le vois très très mal. Je pense qu'il faut garder nos collections. Il ne faut surtout pas les revendre. parce qu'on va vraiment le regretter après, quand tout sera en dématérialisé. Si tu devais créer la suite d'un jeu vidéo jamais sorti, ce serait lequel ? Je ferais la suite de Beyond Good Annivale. C'est une suite qui est un petit peu attendue, mais voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans une collection de jeux vidéo ? De se faire plaisir. De ne pas suivre tout le monde comme un mouton. Et de prendre les jeux qu'on veut et se faire plaisir, surtout. C'est le principal. Comment vois-tu la position et l'émergence des filles dans la collection de jeux vidéo et le rétro gaming ? Voilà. Forcément, je trouve ça bien. Après, il ne faut pas croire. Les filles ont toujours été présentes. Malheureusement, ça a toujours été critiqué. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé à jouer sur le live, tout le monde disait « Ah, mais c'est ton compte ? C'est pas le compte de ton mec ? » Ben non, c'est mon compte, c'est moi qui joue. Maintenant, ça devient un petit peu plus courant. C'est déjà moins gênant quand on entend des filles jouer sur le live. Mais voilà, on a toujours joué. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'osait pas se montrer parce que les filles, ça ne s'est pas joué aux jeux vidéo. Eh ben si, les filles, ça s'est joué. Et je trouve que c'est bien que maintenant, enfin, on puisse montrer que nous aussi, on joue. Nous aussi, on collectionne. Et nous aussi, on aime ça. Et nous aussi, on prend du lourd. Question de Neigette Rétro. Tu es plutôt Mario ou Sonic ? Mario. Tu as quel âge ? Alors ça, c'est une question qu'on ne pose pas aux filles, c'est pas bien. J'ai plus de 30 ans. Ton jeu préféré sur toute console confondue ? Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de jeu préféré. Question de Polo76. Alors, pourquoi nous ne voyons pas ton visage ? C'est fait. Tu as quel âge ? Tu travailles dans quoi ? Je travaille avec des animaux. Pourquoi cat-size ? Comme le dessin animé. Trois youtubeurs que tu adores ? Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de préférence spécialement. Trois youtubeurs que tu détestes ? Je ne déteste personne. Si je n'aime pas, je ne regarde pas. À quand un tour dans ta gaming room ? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Peut-être en fin d'année. As-tu des animaux de compagnie ? Oui, trois. Tu es de où ? La région, pas la ville. Du nord de la France. Tu fais le montage de tes vidéos avec quoi ? Avec e-movie. Tu utilises quel matériel pour te filmer ? Une caméra, un caméscope. Tout ça. Et ta première console, je crois que tu as déjà répondu. Oui. Question de Theon1. À quel perso de jeu te comparerais-tu ? Je dirais Jade de Beyond Good and Evil parce qu'elle est simple et pas surfaite. Et je pense que c'est le personnage auquel je me comparerais le plus. Question de Tom Vokova. Si tes belles trouvailles de vie de grenier te rendent super contente, c'est quoi le truc dans la vie qui te rend hyper contente ? Les RTT. Les week-ends. Alors ce qui me rend super hyper contente, c'est les vacances. Quel est ton point de vue sur l'émulation en général ? Moi, ça ne me pose pas de problème, l'émulation. Je pense que ça permet à des gens de pouvoir jouer à des jeux qu'ils n'auront jamais ou qui valent une fortune et qu'on ne peut jamais posséder. Donc je trouve que c'est un bon compromis pour pouvoir jouer à certains jeux. Ça ne me dérange pas. Question de 81 sans Hellboy. Je me demande dans quelle région tu habites. Question intéressante. Combien d'heures par jour joues-tu aux jeux vidéo ? Ça dépend. Il va m'arriver de ne pas jouer pendant 3-4 jours. Je peux jouer une heure, je peux jouer deux heures, je peux jouer cinq heures. Ça varie en fait. Ça dépend du temps que j'ai. Et des jeux que j'ai. Des fois, je m'ennuie. Quelle est ta console préférée de salon ? De salon, en récent, c'est la 360. Et en rétro, c'est la messe. Et la console portable ? La DS. Ou 3DS. Quel est le prix maximum que tu as mis sur un jeu ? On peut monter jusqu'à 150 euros pour un collecteur. Récent ? Oui. Rétro ? Rétro, je dirais 100 euros. Alors, question de Nintendert. Quelle est la pièce de ta collection que tu as payée le plus cher ? Je dirais que c'est mon Super Metroid que j'ai payé 80 avant. Ça va. Quelle est la pièce que tu rêverais de posséder ? La pièce que je rêverais de posséder, je dirais soit un Vampire qui s'emboîte. C'est des trucs que j'aurai jamais. Soit un Demon Crest, soit un pack Mario Kart, Super Nintendo. Les trucs qui ne sont pas donnés. De quelle trouvaille es-tu le plus fière ? Super Nintendo, Donkey Kong. Et enfin, comptes-tu filmer pendant les vides greniers ? Oui, oui, oui. Même si je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Mais oui, j'espère pouvoir le faire. Question de The Nico. Alors, la première question, tu y as déjà répondu, face cam. Comment fais-tu pour trouver autant de choses et que fais-tu de tes doubles de jeux ? Autant de choses, on a de la chance. Les doubles de jeux, soit je les échange dans un magasin spécialisé qui me les reprend. Et ça me permet d'acheter des jeux qui valent plus cher. Mais au final, ça ne me coûte rien. Soit je fais des échanges, soit il m'arrive de les revendre. Pourrais-tu faire des vidéos de vides greniers où tu filmes ce que tu trouves en live ? Après, je vais filmer pendant les vides greniers. Ce n'est pas toujours évident de filmer au moment où on trouve un truc. Parce que je n'ai pas une batterie illimitée sur ma caméra. Mais on verra. Emmanuel Micaelo. Quelle console tu aimerais avoir dans ta collection ? Question de Carolo Gaming. Quel a été le meilleur jeu auquel tu es joué en 2014 ? Le meilleur jeu auquel j'ai joué ? Je dirais Dragon Age Inquisition. Le plus mauvais ? Alors, ce n'est pas l'enjeu 2014, mais celui que je n'ai vraiment pas aimé. C'est Saint Roquette, je crois. Ouais, c'est ça. Saint Roquette. Alors, tu n'as pas envie de faire des face cam ? Que penses-tu des revendeurs qui passent dans les vides greniers pour revendre tout plus cher ? Il m'énerve. J'ai envie de lui taper dessus. Il y en a un. En ce moment, je le vois tous les vides greniers. Il m'énerve. J'ai envie de lui taper dessus. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Que penses-tu de la flambée des prix des amiibos ? Franchement, moi, les amiibos, j'aurais rien à foutre. Plus sérieusement, je pense qu'après, j'aime bien les amiibos. C'est sympa. Mais je trouve que c'est un petit peu abusé de s'emballer comme ça sur des prix parce qu'il y a des amiibos qui se sont revendus une fortune. Je ne trouve pas ça. Après, moi, j'aime bien prendre ceux qui me plaisent. Mais ça ne va pas plus loin. Si je ne les ai pas, ce n'est pas grave. Ça ne me changera rien. Quelles sont les consoles que tu ne possèdes pas encore dans ta collection ? La Neo Geo. Après, toutes ces consoles un petit peu méconnues comme l'Atari Jaguar ou toutes ces consoles-là. Mais ce n'est pas spécialement des consoles que je recherche. Alors, question de Jigen Monkey. Votre pseudo est-il en rapport avec Cat Size, la série animée ? Oui, je vais regarder tous les dimanches soirs sur France 3. Quel est votre manga ou animé préféré ? Cat Size. Oh, ce n'est pas le bâtor. Ah non, c'est Cat Size. Ce n'est pas Goldorak ? C'est Cat Size. Je ne fais pas les Jodiak. Ça me saoule. Si vous ne deviez garder qu'un seul jeu vidéo et une seule console ? Alors ça, ce n'est pas facile. En rétro, je dirais la NES avec Mario Bros. Parce qu'on peut le faire et le refaire. Oui, normal. On s'en fout. En plus récent, je prendrais une 360 avec Halo. Comme ça, je suis sûre de faire du live tout le temps. Et au moins, ça changerait un petit peu la façon de jouer de temps en temps. Que pensez-vous du kart modding ? Bien ou pas bien ? Après, à partir du moment où on sait ce qu'on achète, ça ne me dérange pas. Ça permet quand même d'avoir certains jeux. Les gens qui recherchent des jeux à des prix prohibitifs, ça permet de les avoir moins chers. Ça ne me dérange pas à partir du moment où on sait ce qu'on achète. Comment voyez-vous l'avenir du jeu vidéo dans 5, 10, 50 ans ? Dans 5 ans, ça va aller. Dans 50 ans, malheureusement, les versions boîtes, il faudra oublier. On ne sera peut-être plus là pour le voir. Ou ça sera compliqué. Que pensez-vous de la flambée des prix du rétro gaming sur Internet ? Malheureusement, on y est tous un petit peu pour quelque chose. Je pense que la flambée des prix, malgré tout, c'est un peu à cause de nous. Puisque nous, pas spécialement nous, mais toutes ces personnes qui sont prêtes à mettre des prix incroyables pour avoir un jeu. Forcément, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens vendent de plus en plus cher. Parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, si ça ne se vendait pas, ça partirait moins cher. Comment expliquez-vous que vos vidéos plafonnent ? Sans aucun n'irrespect, bien sûr. Mais pourquoi plafonnez-vous à quelques milliers de vues ? Après, je ne cherche pas spécialement à faire un audimat. Enfin voilà, moi je ne suis pas TF1 ni M6, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est présenter ce qui me plaît. Et si ça plaît aux peu de personnes qui regardent, ça me suffit largement. Je ne cherche pas à avoir 50 000 vues pour avoir 40 000 j'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut, salut !